Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un grand jour pour notre cannonball puisque nous allons pouvoir le tester. Nous avons donc modélisé en grandeur réelle nos contraintes, donc nos 9 cibles à atteindre. Avec le soleil on ne voit pas les numéros, mais les 3 cibles les plus proches sont les cibles 1, 9 et 2. Moyennement proches 3, 8 et 4. Et les cibles vraiment loin sont les cibles 2, 7 et 6 qui sont situées à 2 mètres de notre système. Pour le tirage au sort, nous allons en premier atteindre la cible numéro 3. Ensuite nous allons atteindre la cible 6. Puis la numéro 4. Ensuite, visez la numéro 1. Après la numéro 2. Après la 7. Puis la 8. La 5. Et enfin, la numéro 9. Pour ce qui est des paramétrages, pour atteindre la numéro 3, il faudra se mettre à 45 degrés à gauche et tirer à 1 mètre, donc avec ce cran-là. Pour la numéro 6, qui est à 2 mètres à droite, il faudra faire la rotation du système et tirer avec ce cran-là. Puis la numéro 4 avec celui-ci. On essaie les tests. Pour la 3, c'est OK. On peut passer à la 6. Donc on tourne notre système. La 6 qui est à 2 mètres à droite, donc la dernière. C'est raté. On a un petit peu devant, donc c'est pas évident de tirer. On y est presque. C'est correct. On passe maintenant à la 4, donc celle qui est située à 1 mètre à droite, donc celle entre les deux, et c'était bon. On passe maintenant à la 1, tout devant, à 1 mètre à gauche. C'était parfait. On passe à la 2, donc elle est à droite et elle est à 1 mètre. C'est bon. Donc on peut passer à la cible numéro 7. La cible numéro 7, elle est à 2 mètres en face de notre système. Donc on le remet droit. Et on essaye de viser la cible au fond, ce qui était bon. Voilà, là c'est parfait. Ensuite, la numéro 8. C'est bon. On passe à la numéro 5. La numéro 5 qui est à 2 mètres à gauche. Parfait. Donc on passe à la toute dernière. La numéro 9 qui est en face à 1 mètre. Donc là on a dépassé la cible. On réessaye. On n'a pas atteint la cible. On réessaye une dernière fois. On est dedans. C'est parfait. C'est parfait.